Alors je vais vous présenter maintenant le parcours actuel des demandeurs d'asile, vous voyez le schéma de l'asile actuel. En vertu des accords de Schengen, le contrôle de l'entrée des étrangers sans papier s'opère aux frontières extérieures de l'Union Européenne. Donc c'est des passoires. Et dans le même temps, sur 600 millions de personnes qui franchissent chaque année ces frontières extérieures de l'Union Européenne, près d'un cinquième n'est pas contrôlé dans le fichier informatique mis à disposition des états membres qui recensent les individus indésirables, ça fait un sacré trou dans la raquette. En témoigne le trajet d'un Tunisien, auteur de l'attentat dans la basilique de Nice ou du Tchétchène qui a décapité Samuel Paty. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, les moyens consacrés au contrôle des frontières extérieures par l'Union Européenne ont été réduits drastiquement lors du Conseil Européen de juillet dernier. Les chefs d'état et de gouvernement, qui ont baissé de 31 à 23 milliards d'euros les crédits proposés par la Commission pour le poste migration et gestion des frontières dans le budget pluriannuel 2021-2027, ont fait du foutage de gueule, enfin, bref. Mais bon, c'est que l'autre versant du pacte sur les migrations. Les migrants présents sur le territoire qui veulent demander asile disposent de 3 mois pour déposer leurs demandes, 4 mois avant 2018. Donc pourquoi un tel délai ? Il y a eu en 2019 177 000 demandes d'asile. Les centres d'accueil, d'examens et des situations, CAES, qui proposent un premier accueil des personnes migrantes, d'où elles débutent les démarches administratives après une durée d'hébergement fixée à un mois et à 4000 places. Ce qui est insuffisant, et le tissu associatif prend le relais en lien avec le dispositif national d'accueil ou l'hébergement généraliste au nom du principe de l'accueil inconditionnel. Le migrant doit alors téléphoner à la plateforme de la SPADA, structure de premier accueil des demandeurs d'asile du département, ce qui lui prendra 10 jours en moyenne parce que la ligne est saturée, et qui va lui fixer un rendez-vous au Guda, le guichet unique de demande d'asile de la préfecture pour le dépôt de sa demande, et il recevra une attestation l'autorisant à se maintenir sur le territoire pour la durée de sa procédure d'asile. Là, on parle de 151 000 personnes. La durée moyenne de traitement hors appel, c'est 6 mois, selon le rapport annuel de performance 2020, mission, immigration, asile et intégration. L'objectif étant de 2 mois. On a aussi 26 000 demandes hors Guda, hors guichet unique de demandeurs d'asile. Il s'agit des réinstallations, des demandes en rétention et des réadmissions éteintes des années précédentes, dont les requalifications Dublin. L'OFPRA, c'est un établissement public administratif. Il a instruit les demandes d'asile. L'OFPRA en a instruit 132 000 en 2019. Certains ont abandonné la procédure ou ont été placés en procédure Dublin avant d'arriver devant l'OFPRA. Bref, 132 000 demandes. Les demandeurs d'asile voient alors leurs droits ouverts. Ils ont l'aide aux demandeurs d'asile, créée par la loi du 29 juillet 2015, relative à la réforme du droit d'asile, allocation pour demandeurs d'asile, qui est versée aux demandeurs d'asile pendant toute la durée de la procédure d'instruction de leurs demandes, y compris en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Donc, il y en a pour un an. Les demandeurs d'asile relevant des dispositions du règlement Dublin peuvent également percevoir cette aide jusqu'à leur transfert effectif vers l'État membre responsable de l'examen de leurs demandes. La gestion de l'ADA est donc assurée par l'OFI. Les demandeurs d'asile, qui n'ont pas le droit de travailler, mais aussi de façon générale, tout étranger qui travaille ou réside en France de façon stable et régulière, ont droit également à la protection maladie universelle, Puma, qui remplace la CMU depuis 2016, avec, depuis un décret du 30 décembre 2019, un délai de carence de 3 mois, ce qui est vraiment difficile à entendre pour quelqu'un qui peut être malade. Et cette Puma a comme principe que toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière, et ne relevant pas d'un régime obligatoire, a le droit à une prise en charge de ses frais de santé. Les étrangers en situation régulière, ayant un titre de séjour valide pour séjourner en France et résider en France de manière ininterrompue pendant plus de 3 mois, peuvent bénéficier également de la complémentaire santé solidaire, ex-CMUC. Là encore, il y a un délai de carence. C'est grotesque de ne pas permettre aux étrangers de satisfaire leurs besoins fondamentaux. Ce n'est pas humaniste. Et on verra comment sortir de la contradiction accueil inconditionnel et irrégularité du séjour, plus coûts énormes pour les finances publiques après. Je ne parle pas des 350 000 clandestins qui ont le droit de bénéficier de l'aide médicale d'État, coût 1 milliard d'euros, avec aussi l'instauration d'un délai de carence sauf urgence et bientôt réduction du panier de soins. Vous avez l'hébergement du dispositif national d'accueil, les CAES, donc 4 000 places, la CADA, 43 000 places, les UDA, 50 000 places, UDA local, Prada, les centres provisoires d'hébergement, ou les CHUM, centres d'hébergement d'urgence pour migrants, ou l'hôtellerie. L'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile représente donc davantage de places que la CADA, censée pourtant constituer le modèle pivot de l'hébergement des demandeurs d'asile. Et en plus, la pratique d'hébergement fait en réalité peu de cas de l'étiquette juridique des établissements et tient surtout compte des disponibilités. Et cette difficulté dans la gestion des politiques parfois contradictoires est bien illustrée par la Cour des comptes dans son rapport sur le budget de l'État en 2018. Il en résulte, dit la Cour des comptes, une politique publique de maintien sur le territoire national des personnes déboutées, qui paraît subie car elle n'est pas maîtrisée par l'État, prise entre le respect de l'inconditionnalité de l'accueil de toute personne vulnérable et celui des conditions de séjour réguliers en France. Et donc, les 100 000 places du parc DNA, son dispositif national d'accueil, sont saturées. Et d'ailleurs, un quart du parc est occupé par des personnes qui ne sont pas encore ou plus demandeurs d'asile. Et avec tout ça, en 2020, la moitié des personnes pouvant prétendre à un hébergement au sein du dispositif national d'accueil n'ont pu y être hébergées. Du coup, l'hébergement généraliste est mis à contribution et 180 000 places qui sont très vite saturées. Les demandeurs d'asile reçoivent alors un montant additionnel à l'allocation pour demandeurs d'asile pour se loger. Enfin, bref, tout est super mal géré. On peut difficilement faire pire. L'OFPRA se demande alors d'abord si le demandeur d'asile relève de la procédure normale, procédure accélérée ou procédure Dublin. Sur 132 000 personnes demandant l'asile, 52 000 ont été placées en procédure normale. 40 000 ont été placées en procédure accélérée. Et je précise, sont placées en procédure accélérée des demandes hors Gouda, mais donc non comptabilisées par l'OFPRA. Ici, sont également placées dans cette procédure les migrants qui n'ont pas respecté les délais pour faire leurs demandes. En procédure accélérée avec traitement sous 15 jours, ça, c'est les demandes cheloues, les différents motifs. Donc, c'est demandeur d'asile qui provient d'un pays listé parmi les pays d'origine sûr. Donc, régime démocratique, plus pas de persécution, pas de torture, pas de menaces, pas de violences, pas de conflits armés. Mais la décision étant individuelle, on doit statuer. Là aussi, les demandes de réexamen. Il y a aussi les demandes d'asile présentées en rétention ou les demandes avec des explications hors propos par rapport à une demande d'asile ou des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles selon les termes même du CZA. Qui contredisent donc les informations vérifiées relatifs aux pays d'origine ou le refus de se conformer à la prise des empreintes digitales ou les photographies, la présentation de faux documents, la dissimulation d'informations relatives à l'identité ou la nationalité ou aux modalités d'entrée en France. Ces fraudes concernent majoritairement les Afghans selon le rapport d'activité 2019 de l'OFPRA. Donc, accueillir les fraudeurs et refuser l'asile à Assange ou à Snowden, c'est pour le moins hypocrite. Ou la présentation de plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. Ou encore, comme motif de placement en procédure accélérée, le dépôt d'une demande d'asile pour faire échec à une mesure d'éloignement. Ou encore, si la demande d'asile a été faite plus de 120 jours après la date d'entrée en France, ramenée à 90 jours depuis la réforme de septembre 2018. Ou enfin, si la présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou la sûreté de l'État. Alors, précision pour les menaces à l'ordre public, la loi du 10 septembre 2018 sur le droit d'asile donne à l'autorité administrative la possibilité de refuser le statut d'un réfugié ou d'y mettre un terme en cas de condamnation pour des faits graves dans un autre pays de l'Union Européenne. Elle permet également d'assigner à résidence ou de placer en rétention des demandeurs d'asile présentant une menace pour l'ordre public. Pourquoi placer en procédure accélérée des demandes de fraudeurs et d'escrocs et qui devraient être considérées sans autre examen comme irrecevables ? Pourquoi ? Hormis les demandes de réexamen, même pas 9000, le reste doit donc être sanctionné par une irrecevabilité de la demande et leur auteur renvoyée sans délai ? L'idée c'est oui la France est généreuse mais pas avec les escrocs et les fraudeurs. Elle est bonne mais elle est pas conne. Ça doit être le fil conducteur et cette idée est déjà présente par ailleurs l'article L822-1 du Cézéda qui indique qu'il est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende et de 3 ans d'interdiction de territoire français. Le fait pour un étranger en situation irrégulière en France de refuser de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie dans les cas prévus à d'autres articles. Alors est-ce que ça s'est appliqué ? Pas du tout. Comme tout le code pénal et tout ce qui concerne les sanctions en France non pour les racailles. Contre les citoyens mais qui ne sont pas des racailles oui là on applique mais sinon non. Alors il faut généraliser ce type de mesures après avoir construit les infrastructures utiles et les avoir dotées de tous les moyens matériels humains financiers pour commencer à gérer correctement le droit d'asile. Un quart des demandeurs d'asile soit 35 000 sont placés en procédure Dublin. Selon cette procédure et ce en vertu du règlement européen Dublin 3 c'est le premier pays d'arrivée du migrant en Europe qui est responsable de la demande d'asile. Vu qu'on nous a détruit les postes frontières intérieures une fois rentrés les migrants vont s'installer là où ils veulent. Mais seulement 15% de ces 40 000 dublinés ont effectivement été dublinés c'est-à-dire seulement 5 000 personnes qui ont été effectivement renvoyées dans le pays européen qui doivent vraiment traiter leur demande d'asile. Et donc les 35 000 autres ont pu faire leur demande d'asile en France à l'expiration du délai de transfert. Avec des postes frontières et des contrôles forts ça n'arriverait jamais. La préfecture consulte alors le fichier Visa Bio ou le fichier Eurodac dans lequel sont enregistrées les empreintes digitales des demandeurs d'asile conservées 10 ans et les autres personnes qui sont interpellées lors du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure ça c'est conservé 18 mois. Pourquoi ne pas interdire automatiquement et définitivement aux fraudeurs à la demande d'asile en France qui refusent de relever d'empreintes de pouvoir faire une demande d'asile et pourquoi n'y a-t-il pas de conservation sans limite de durée de toutes ces informations sur le migrant concerné ? Si l'étranger est dubliné alors il peut également être assigné à résidence ou mis en centre de rétention administratif alors là où c'est le plus beau c'est que les personnes placées en procédure Dublin doivent se rendre comme des grands tout seuls dans l'un des 10 pôles spécialisés dits pôles régionaux Dublin en préfecture de région qui prennent en charge les frais de transport et du coup qu'est-ce qu'on fait après ? On fait le placement en fuite ils sont déclarés en fuite s'il manque un ou plusieurs rendez-vous en préfecture à l'OFI au commissariat ou à l'aéroport sous-entendu pour ceux assignés à résidence les contraignants à des pointages au commissariat et l'OFI arrête de leur verser l'ADA alors on ne manquerait plus que ça on continue à leur verser l'aide alors que ce sont des fraudeurs en fuite mais l'administration a la mémoire courte passé 18 mois le fraudeur pourra retourner directement au guichet unique du demandeur d'asile pour déposer sa nouvelle demande d'asile à quelle heure on donne une prime au mec qui se planque pendant 18 mois ce genre de procédure c'est irrespectueux pour les français et aussi pour les migrants ensuite si la demande est acceptée le demandeur d'asile se voit confier le statut de réfugié ça c'est le cas pour 36 000 demandeurs d'asile sur 132 000 devant l'OFPRA soit 27% et ça tombe un quart et ça tombe à 20% si on fait le ratio par rapport au nombre de demandes du début 177 000 et là dedans vous avez 12 000 protections subsidiaires accordées soit un tiers et ça concerne des demandes afghanes moitié des demandes syriennes 20% et soudanaises et somaliennes 20% et personne ne pointe la politique étrangère française et criminelle de Sarkozy Hollande ou Macron qui ont violé chacun le droit international pour servir les intérêts américains ou qui le violent encore pour vendre quelques armes utilisées contre ces populations donc c'est 36 000 personnes en 2019 qui ont reçu le statut de demandeurs d'asile qui leur ouvrent les mêmes droits sociaux qu'aux nationaux aide sociale etc et qui ont donc aussi signé un contrat d'intégration républicaine et qui vont suivre pour toute formation d'intégration une formation linguistique non obligatoire et bénéficier d'un accompagnement vers l'emploi quant aux déboutés ils peuvent faire des recours devant la Cour Nationale du droit d'asile la CNDA pour contester la décision en 2019 il y a eu 59 000 recours fait grâce à l'aide juridictionnelle d'ailleurs c'est encore l'État qui paye dont 9 000 ont abouti donc si la Cour Nationale du droit d'asile rejette sa demande ou lorsque le demandeur ne fait pas de recours devant la Cour Nationale du droit d'asile il est alors débouté du droit d'asile et la préfecture pourra prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français et le nombre de personnes qui sont vues octroyer en France une protection s'élève à plus de 35 000 en 2019 soit un quart des demandes et donc les trois quarts donc plus de 90 000 sont rejetés et même 4 5ème 80% des demandes si on compare par rapport aux 177 000 demandes initiales et en 2019 il y a eu 120 000 OQTF prononcés donc plus de 90 000 pour les déboutés du droit d'asile car les OQTF ne concernent pas que les déboutés du droit d'asile vous avez aussi la demande d'asile à la frontière réfugiés et apatrides dont je n'ai pas encore parlé en 2019 la demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile c'est 2300 demandes dont 300 demandes d'apatrides faites surtout dans les aéroports Roissy, Charles de Gaulle et Orly pour 80% mais aussi en province et outre-mer pour 20% les demandeurs d'asile sont alors placés en zone d'attente avec contrôle du juge des libertés au bout de 4 jours puis au bout de 12 jours en sous-titré là on a des illégaux qui viennent illégalement en France et qui sont coincés à une frontière intérieure et qui peuvent selon l'article 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des droits d'asile CZDA et non doivent qui peuvent et non pas qui doivent être placés dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire dans un port dans un aéroport pendant un temps strictement nécessaire à leur départ donc le magnifique article L342-19 du CZDA nous dit si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la décision de maintien l'étranger est autorisé à rentrer en France sous couvert d'un visa de régularisation de 8 jours s'il n'obtient pas une autorisation provisoire de séjour un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou d'une attestation de demande d'asile il devra alors avoir quitté le territoire français à l'expiration de ce délai comme s'il allait le faire on a une législation on a une législation tellement confondante de naïveté que la seule conclusion logique c'est que ceux qui la font sont les ennemis de la nation française le taux d'avis positif au total s'établit à 40% pour les réfugiés et c'est 15% pour les apatrides pas énorme après que l'OQTF est prononcé le migrant doit soit partir de lui-même par exemple avec une OQTF sous 30 jours ça encore c'est un brillant esprit qui a pondu ça soit il est placé en centre de rétention soit il est assigné à résidence soit il rejoint volontairement un centre de préparation à l'aide au retour 31 000 éloignements forcés ou aidés en 2019 plus de 90 000 clandestins n'ont pas quitté le territoire en 2019 en violation du droit français